Aujourd'hui, c'est bac blanc de droit pour Julie. L'examen dure une heure, mais la jeune élève de terminale semble avoir la tête ailleurs. En plus d'être lycéenne la semaine, Julie est aussi footballeuse. Elle va réaliser un rêve, affronter l'une des meilleures équipes au monde, le Paris Saint-Germain. On voit en pleine action que j'allais marquer un but. Sa passion remonte à l'enfance. C'était le club où j'ai commencé, la ville barreau. J'ai commencé très tôt parce que mon frère en faisait, donc j'ai voulu faire comme lui, vers 4-5 ans. Et après, j'ai voulu continuer, j'ai fait pas mal de tests et ça fonctionnait bien. Sa vie, Julie l'amène à 100 à l'heure depuis toute petite. Interne au lycée Grandmont depuis 3 ans, elle a quitté le domicile familial pour concilier football et études. Formée dans deux clubs du Loir-et-Cher, elle intègre le pôle espoir de Tours à 15 ans. Sa carrière est lancée sur de bons rails, loin de ses proches qu'elle ne voit que le week-end. Son père, Daniel, négociant en matière première, n'a pas empêché sa fille de vivre sa passion. Ça nous a fait drôle au départ. On a dit, c'est vrai que maintenant, Julie a fait son choix. Elle voulait aller au pôle de Tours, faire du sport et puis les études. Donc on a dit, écoute, c'est ton choix. Et puis on l'a suivi. Mais rien ne se passe comme prévu pour Julie. Elle accumule les blessures à la cheville et ne peut plus jouer au football. Mais la jeune fille n'est pas du genre à lâcher l'affaire. Au bout d'un an, elle retrouve le chemin de l'entraînement. Aujourd'hui, elle revient en pleine forme. Entre les entraînements et les cours, elle ne compte pas ses heures. C'est compliqué, surtout que j'ai eu une SSE ce matin avec le lycée. Du coup, je suis partie, c'était réveil 6h pour partir et là, je suis rentrée à 19h. La tête, verre pas, Nasserra. Voilà, bien joué, Nasserra. Oh, t'es pas au cirque, Camille, tu te fais face au ballon. Malgré ses 13h dans les jambes, la jeune fille donne tout sur le terrain. A son arrivée à Tours, Julie a tapé dans l'œil de son coach, Xavier Lecomte. C'est une joueuse qui est un peu timide, légèrement introvertie, mais qui, sur un terrain, donne le maximum d'elle-même, qui est investie, qui est attentive, qui a envie de bien faire. Elle lâche pas, elle lâche pas et elle est sur une voie ascendante et c'est plutôt bien. Je pense que pour la fin de saison, ça va être une bonne chose. Xavier Lecomte mise sur sa jeune joueuse pour booster les troupes avant le match face au PSG. Il y a des jeunes et c'est très bien. Par contre, il peut y avoir des décalages parfois physiques, techniques, atlétiques. Même dans le comportement et dans l'investissement. C'est à vous les plus anciennes d'encadrer ces jeunes-là. A 17 ans, Julie est un élément important de son équipe. La lycéenne décrochera peut-être la qualification pour les quarts de finale.